Bonjour à vous tous. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation du 2e congrès international de la SAFO de m'avoir donné cette occasion pour vous présenter ma conférence intitulée le pharmacien hospitalier à l'horizon 2020. Au fil du temps, on a connu la notion d'apothicaire qui, selon l'ancien régime, est un préparateur, détenteur et distributeur de drogues utiles à la santé. On a également connu la notion de draguiste qui est une personne qui prépare les médicaments selon une prescription médicale. Et actuellement, on parle plutôt de pharmaciens et de pharmaciens spécialistes qui tentent tous les jours d'élargir son domaine d'action, surtout à l'échelle hospitalière. Le temps où le pharmacien hospitalier était un simple grossiste répartiteur, négociateur et acheteur est révolue. En effet, à travers la formation universitaire théorique ainsi que la mise en application pratique sur le terrain, le pharmacien hospitalier acquiert une expérience et une expertise qui lui permettent d'être un acteur de la prise en charge du patient. Donc, quels sont les différents domaines d'action sur lesquels peut travailler le pharmacien hospitalier à l'horizon 2020? Donc, le pharmacien hospitalier doit travailler sur la pharmacoéconomie, sur la sécurisation du circuit des médicaments, la gestion des dispositifs médicaux, la pharmacie clinique, l'éducation thérapeutique du patient, les essais cliniques, la préparation, la stérilisation, mais également sur des domaines longitudinaux qui touchent à ces différents domaines d'action qui sont la vigilance et l'assurance qualité. Donc, on commence par la pharmacoéconomie. Devant la multitude des choix thérapeutiques, la différence de leurs résultats aussi bien sur le plan efficacité qu'inocuité, l'augmentation des dépenses liées aux soins et dans un contexte de diminution des ressources pour la santé, des considérations de coûts sont devenues très importantes et l'évaluation médico-économique et en particulier la science de la pharmacoéconomie se développe. Ainsi, le pharmacien hospitalier doit aider à prendre la bonne décision en matière d'allocation des ressources pour la santé, doit optimiser les dépenses de santé pour en tirer le meilleur service au moindre coût et doit participer à l'analyse comparative simultanée des coûts et des conséquences des stratégies thérapeutiques alternatives. Le pharmacien hospitalier à l'horizon 2020 doit également travailler sur la sécurisation du circuit des médicaments et ceci en veillant à la prescription informatisée par les médecins, en réalisant la validation pharmaceutique des prescriptions d'une manière systématique et en réalisant une dispensation journalière individuelle et nominative des médicaments. En effet, on doit abandonner la dispensation globale qui consiste à reconstituer les stocks de dotation au niveau des services et on doit passer à la dispensation journalière individuelle nominative qui permet d'améliorer la traçabilité et la qualité de la dispensation, qui permet de maîtriser le coût et de réduire surtout les risques iatrogènes qui sont liés aux erreurs de délivrance des médicaments. En espérant arriver dans un prochain futur à une sécurisation totale de tout le processus du circuit de distribution des médicaments à partir de la distribution avec un scanning des différents médicaments dispensés et en mettant des armoires sécurisées au niveau des unités de soins en faisant une prescription informatisée et en faisant un scanning au lit du patient pour administrer le médicament. Sur le plan gestion des dispositifs médicaux, le pharmacien hospitalier doit participer à la rationalisation des dépenses de santé par la promotion de l'usage rationnel des dispositifs médicaux, la promotion du meilleur rapport coût-efficacité et coût-utilité. Il doit également travailler sur une analyse personnalisée des besoins spécifiques et surtout sur la traçabilité à la gestion des dispositifs médicaux implantables. Le pharmacien hospitalier doit se rapprocher de plus en plus du patient à travers la pharmacie clinique d'ici l'horizon 2020 et ceci afin de promouvoir un usage correct et approprié des médicaments et des dispositifs médicaux, afin de maximiser l'effet clinique des médicaments et de minimiser le risque d'événements indésirables et afin également de minimiser les coûts en proposant la meilleure alternative pour le plus grand nombre de patients. Ceci doit être réalisé par un travail sur le terrain avec une orientation patient. Donc le pharmacien hospitalier doit contribuer d'une manière directe au moment de la prescription, au choix du traitement, à un dosage et suivi thérapeutique. Il doit veiller et contrôler les interactions médicamenteuses et les effets indésirables afin d'éviter les erreurs médicamenteuses. L'optimisation des traitements passe également par la mise à disposition des prescripteurs de référentiels de bon usage tels que le référentiel de prise en charge des nausées et vomissements chimio-induits, mais également il doit communiquer aux médecins et aux équipes infirmières ces référentiels. Il doit les exposer et les expliquer et il doit les intégrer, par exemple, dans des logiciels de prescription informatisés et ceci afin de faciliter le travail de ses collègues. Le pharmacien hospitalier à l'horizon 2020 aura beaucoup de travail sur le plan éducation thérapeutique du patient. En effet, cette éducation thérapeutique du patient est devenue primordiale puisqu'il y a de plus en plus de maladies chroniques et puisqu'il y a eu une évolution des mentalités et des connaissances à travers la vulgarisation scientifique. En plus de ça, plusieurs études ont montré l'impact positif de cette éducation sur les résultats des traitements. Donc, plusieurs ateliers peuvent être proposés. Donc, il y a les séances individuelles qui est un atelier personnalisé qui permet un contact rapproché avec le patient, mais il y a également les séances en groupe qui permettent un échange d'expérience entre les différents intervenants. Donc, le pharmacien, bien évidemment, dans le cadre de cette éducation thérapeutique, doit travailler dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire et il faut savoir que cette éducation thérapeutique ne s'improvise pas. Il faut que les différents intervenants, qu'ils aient une formation adéquate et entre autres, le pharmacien, il doit subir une formation qui lui permettra de réaliser l'éducation thérapeutique du patient. Sur le plan essai clinique, le pharmacien hospitalier doit participer à la gestion administrative et technique des produits d'investigation, à la mise en place, la gestion et la clôture des essais cliniques, la préparation des médicaments à l'essai et la traçabilité des différents essais cliniques. Donc, à l'horizon 2020, le pharmacien hospitalier ne doit pas oublier une fonction qui est propre au pharmacien, qui est la préparation. Et donc, il doit travailler aussi bien sur la préparation non stérile, telle que les adaptations posologiques en pédiatrie. Il doit travailler également sur l'application des bonnes pratiques de préparation stérile pour la préparation des chimiothérapies et de l'alimentation parentérale, mais également, il doit travailler sur la radiopharmacie. Donc, pour la préparation, bien évidemment, le pharmacien doit veiller à la bonne application des bonnes pratiques de préparation. Prenons l'exemple des préparations stériles. Donc, comment est-ce que le pharmacien hospitalier pourra assurer la qualité de ces préparations ? Ceci, en travaillant avec un équipement adapté qui sera placé dans un local spécifique, tel que pour la chimiothérapie, on peut utiliser des isolateurs ou bien des postes de sécurité cytotoxiques. ces équipements doivent être placés dans une zone atmosphère contrôlée, donc avec un système de traitement d'air, avec une différence de pression entre les différentes zones pour éviter l'introduction de particules dans les zones les plus critiques. Donc, il va assurer la qualité de ces préparations stériles par la mise en place d'un système d'assurance qualité et par la maîtrise du circuit de la préparation. Donc, le circuit de la préparation commence par l'analyse pharmaceutique de la prescription médicale, par exemple, la prescription de chimiothérapie jusqu'à la libération pharmaceutique la libération pharmaceutique de la préparation qui a été réalisée et la dispensation aux patients. Donc, en effet, on prend l'exemple toujours de la prescription de chimiothérapie. Donc, le pharmacien hospitalier doit encourager la prescription informatisée qui est une prescription plus sûre et qui doit être réalisée sur des logiciels spécifiques à la chimiothérapie tels que Asclepios ou Chimio. Donc, ensuite, il doit procéder à l'analyse pharmaceutique de cette prescription informatisée en rédigeant le dossier pharmaceutique du patient et en rédigeant la fiche de fabrication qui va être suivie par les techniciens qui vont réaliser la préparation. Donc, sur le plan fabrication, il doit veiller à la mise en place de toutes les conditions nécessaires pour assurer l'aseptie et la stérilité de la préparation. Donc, il va mettre en place les bonnes mesures pour bien désinfecter tous les dispositifs et tout le matériel et les médicaments qui vont entrer dans une zone à atmosphère contrôlée. Pour l'isolateur, il doit réaliser une stérilisation au préalable de tout le matériel et le cycle de stérilisation doit être bien évidemment un cycle qui sera validé par le pharmacien. Donc, le personnel qui va rentrer dans une zone à atmosphère contrôlée doit procéder à un lavage antiseptique des mains avant d'entrer dans cette zone. Il doit procéder à un habillage adéquat par rapport aux spécifications de la zone à atmosphère contrôlée. Donc, tout dépend si on va travailler en isolateur ou sous PSM. Donc, avant de commencer à réaliser la préparation, le manipulateur doit réaliser les différents contrôles bactériologiques pour être sûr de la conformité du local dans lequel il va réaliser sa préparation stérile. Il doit travailler en mettant un champ stérile. Le technicien doit suivre une fiche de fabrication qui a été préalablement rédigée par le pharmacien. Et l'aide manipulateur doit contrôler tout volume qui a été prélevé pour une meilleure sécurité. Donc, sur le plan contrôle, l'aide manipulateur doit contrôler la conformité de l'étiquetage, doit contrôler l'aspect de la préparation, doit procéder à un bon conditionnement conformément aux conditions de stabilité de la préparation et doit tracer tout ce qui est préparation et contrôle en mettant ses initiales sur la fiche de fabrication. Donc, la libération pharmaceutique, c'est une décision claire d'acceptation ou de refus de la préparation qui doit être réalisée par le pharmacien même. On doit également tracer l'étape de libération qui doit être réalisée en mettant sur la fiche de dispensation les initiales de celui qui a dispensé et de celui qui a accepté la préparation. On doit également gérer les risques par la mise en place d'un kit CAS et par la mise en place d'une procédure de gestion des risques. Donc, la prise en charge pharmaceutique est un moyen qui garantit la qualité de la préparation, une qualité sur le plan stérilité conforme à la prescription stable dans le temps en maîtrisant les contaminations chimiques et ça permet également de réaliser des économies. Le pharmacien hospitalier doit travailler également sur la stérilisation. Donc, il doit opter pour la centralisation, la standardisation et la sécurisation des pratiques de stérilisation et doit veiller à la mise en place d'un système d'assurance de qualité et de traçabilité. Donc, c'est la pharmacie qui doit garantir le fonctionnement qualitatif de la stérilisation centrale et de la désinfection du matériel médical et chirurgical dans l'hôpital. Elle collabore au choix des équipements à leur qualification et à la validation des procédures. Donc, bien évidemment, en respectant les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dans sa ligne directrice particulière numéro 1, la préparation des dispositifs médicaux stériles. Donc, comme je vous ai dit, le pharmacien, c'est lui qui va veiller aux différentes vigilances. Donc, aussi bien sur le plan pharmacovigilance en faisant l'alerte, le suivi, la traçabilité des retraits et incidents lors de l'utilisation des médicaments et par la participation et le suivi des notifications des déclarations d'effets indésirables en collaboration avec les autorités de tutelle et ceci en remplissant les formulaires de déclaration d'effets indésirables à transmettre aux autorités de tutelle. Donc, il fera la même chose également dans le cadre des dispositifs médicaux donc à travers la matériau-vigilance. Donc, sur le plan assurance qualité, le pharmacien doit veiller à mettre en place un système d'assurance qualité dans les différentes activités qu'il est en train de faire et ceci en mettant en place un système de documentation adéquat par la formation du personnel en assurant une formation initiale et continue par la qualification des différents équipements utilisés par la validation des procédés en analysant les différentes non-conformités et par la gestion des risques. Donc, pour conclure, afin de pouvoir réaliser ces différentes activités, le pharmacien hospitalier doit avoir des qualités requises et ceci, il doit avoir le sens du relationnel et du travail en équipe, le sens de l'écoute et de la décision, la capacité de management de ressources et de projets, des notions d'organisation et de rigueur et la capacité à innover et à dégager des priorités. Donc, le pharmacien hospitalier constitue un atout non négligeable de la prise en charge des patients. Il doit aller vers la recherche de toutes les activités qui sont dans le domaine de ses compétences mais bien évidemment, cette démarche nécessite une bonne douzaine une bonne dose d'ouverture d'esprit et d'humilité mais également une réglementation adaptée. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada